Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais du stress et des douleurs vertébrales, du rapport entre le stress et l'intensité ou la fréquence des douleurs vertébrales. Parce qu'il faut savoir que les douleurs vertébrales peuvent avoir plusieurs causes. La fatigue, les muscles sont fatigués, sont stressés, sont contracturés et provoquent des douleurs parce que lorsqu'ils sont contracturés, ils ne sont plus irrigués correctement. Et donc ce manque d'irrigation crée un état inflammatoire local qui donne des douleurs. Les douleurs accompagnent toujours l'inflammation, pratiquement toujours. L'autre cause c'est le trouble postural. Donc si vous avez un mauvais appui au niveau des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne vertébrale à n'importe quel niveau, au niveau du cou, de la base du cou, si vous travaillez d'une manière postée, si vous travaillez la tête penchée en avant, si vous faites des mouvements répétitifs, vous allez avoir des tensions qui vont s'installer et si en plus vous êtes stressé, vous allez aggraver les tensions musculaires qui vont devenir douloureuses. Parce qu'il faut savoir que le stress, lorsque vous avez une agression, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit climatique, c'est-à-dire climatique, un coup de chaud, un coup de froid, un coup de vent, même un coup de chaleur aussi, vous allez avoir une réaction générale. Ça va créer un stress climatique, voilà, un stress environnemental, on va pouvoir dire. Mais vous avez aussi toutes les contrarietés, tous les problèmes qui se grèvent sur une journée normale. Lorsque nous vivons en société, nous n'avons pas que des gens qui nous font des sourires, qui sont immarables, qui sont bienveillants. Vous avez des personnes qui se sont levées du pied gauche, qui ont des problèmes personnels, qui ont des problèmes familiaux et qui envoient leurs problèmes sur les autres et donc qui sont agressifs, impatients, bref, des personnes qui stressent leur entourage. Vous avez des douleurs vertébrales qui viennent de vieux chocs, de chocs importants, mais aussi de micro-traumatismes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et le stress, eh bien, va déclencher ou redéclencher ou aggraver un problème préexistant. Et donc, si vous traitez votre colonne vertébrale chez un osteopathe, chez un chiropraticien ou chez un kinésithérapeute, si vous n'arrivez pas à maîtriser, à gérer vos réactions au stress, eh bien, vous n'allez jamais vous en sortir. On vous débloque, vous allez vous rebloquer. Vous allez avoir des douleurs qui vont revenir pour un oui, pour un non. Donc, ce qu'il faut savoir, en plus du traitement des problèmes vertébraux, dont je parle dans mon livre, notamment, « L'ostéopathie demain pour vous guérir » ou le livre du dos, eh bien, c'est à gérer votre stress. Et j'en parle aussi dans ce petit livre qui s'appelle « La méthode naturelle antistress ». Donc, ce qu'il faut, c'est en plus de tous les traitements que vous faites au niveau du dos, j'en parle notamment pour la lutte contre l'arthrose, eh bien, les techniques de maîtrise du stress sont absolument indispensables. Si vous voulez apprendre à traiter le stress vous-même au jour le jour pour éviter qu'il ne vous déclenche des douleurs vétébrales et des pathologies plus graves, de type névralgie, paralysie, etc., eh bien, apprenez à vous déstresser. Et si vous voulez vraiment apprendre toutes ces techniques, que ce soit les techniques mentales, les techniques physiques, les plantes, les huiles essentielles, les autres techniques, eh bien, je vous engage à suivre ma formation qui a été faite exprès pour vous si vous voulez vraiment améliorer votre qualité de vie, c'est-à-dire pouvoir éliminer les stress, je ne dis pas les sources de stress, malheureusement, ça ne dépend pas de nous, enfin, pas que de nous, mais si vous voulez apprendre à éliminer les effets somatiques des stress. C'est ça le problème. On ne peut pas éviter les stress, mais on peut se fabriquer une cuirasse pour que ça glisse. Donc, j'en parle dans d'autres vidéos, je suis désolé, je me répète, mais ce qu'il faut, c'est apprendre à devenir fort, c'est-à-dire être moins fragile, donc d'être anti-fragile. Cette méthode, c'est celle que j'utilise pour moi-même et que j'apprends à mes patients stressés. Et croyez-moi, lorsqu'une personne a un problème de colonne vertébrale de dos, dans 75% des cas, elle a besoin d'apprendre à se déstresser. Donc, il y a des techniques pour ça. Et si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment changer votre qualité de vie, dans le sens du mieux, bien entendu, eh bien, inscrivez-vous à ma formation. Je suis là pour vous servir de coach. Donc, je vous fais des vidéos, vous avez plus d'une vingtaine de vidéos où je vous explique tout au fur et à mesure, thème par thème, et où je vous donne tous les conseils pratiques et je vous montre sur moi-même ce qu'il convient de faire. Parce qu'il est important que vous voyez comment ça se fait pour faire travailler vos neurones miroirs. Et comme ça, vous allez apprendre très rapidement. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en dessous pour aller sur la page programme et ou à la fin de la vidéo. Je vous donne également un lien. Si cette petite vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur le j'aime. Partagez-la. Ça peut rendre service à beaucoup de personnes. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Je vous souhaite la bienvenue. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501